Merci beaucoup. Alors effectivement, je vais surtout vous parler en tant qu'élu et en tant que militante pour les arts et la culture depuis toujours. C'est vrai que je l'ai fait à différents endroits, comme vous l'avez dit, mais c'est surtout en tant qu'élu local et en tant qu'ancienne présidente de la Fédération des élus à la culture, qui réunit toujours, pardon, qui existe encore, des élus à la culture de gauche, de droite, de toutes les sensibilités, que j'ai envie de vous parler. Donc, je suis élue du Val-de-Marne, élue locale et élue départementale. Et donc, en tant qu'élu à cet endroit-là, je reçois des centaines de dossiers. Je suis un guichet, comme on dit vulgairement dans les politiques culturelles. Je suis deux guichets, d'ailleurs, un guichet municipal et un guichet départemental. Et je reçois donc des centaines de dossiers, donc de pièces de théâtre qui ont besoin d'argent pour se monter, de lieux aussi qui ont des programmations à défendre, etc. Je ne vais pas vous énumérer, comme l'a fait très, très bien Isabelle, certains exemples, d'ailleurs, dont on échange régulièrement. D'ailleurs, ma prise de conscience sur ces sujets-là tient aussi d'un dialogue qu'on a depuis quelque temps avec Isabelle. J'avais pris contact avec elle sur un livre qu'elle avait écrit en 2018-2019 que je vous recommande, qui s'appelle « L'art du politiquement correct ». Voilà, pardon, c'était ma petite publicité pour Isabelle Barberis. Donc, quand je reçois ces projets en tant qu'élue, je dois vous dire qu'en fait, il y a déjà un problème. C'est-à-dire que les pièces qui sont montées et qui arrivent dans les théâtres devant un public, eh bien, malheureusement, ce n'est pas comme s'il y avait beaucoup de pièces qui étaient formidables à côté et qui étaient écartées. Elles sont toutes, en fait, c'est comme si les acteurs culturels, en l'occurrence les artistes, on a parlé beaucoup de théâtre et de spectacle vivant, mais c'est un petit peu la même chose sur l'art contemporain ou les arts plastiques. On ne reçoit que des dossiers en ce moment. Évidemment, il y a toujours des exceptions, mais on reçoit beaucoup de dossiers avec des messages. C'est-à-dire qu'on a, sur la note d'intention, sur la note de présentation, dans les biographies des artistes qui seront sur scène, exactement les mêmes messages, le texte, le sous-texte, l'intention, tout est pareil. Donc c'est soit contre le patriarcat, soit contre je ne sais pas quoi, bref. Mais on n'a plus du tout de discours artistique quand un artiste nous présente une œuvre en gestation. Et en fait, si vous voulez, le problème, d'une certaine manière, vient de là. J'en ai discuté de nombreuses fois avec des collègues élus qui sont, comme moi, des guichets, et ils dressent un petit peu le même constat. Alors moi, ce que je voudrais vous dire, c'est simplement que pour en parler de plus en plus, ouvertement, avec des artistes et directement, et effectivement, en cela, le fait d'être passé par un cabinet ministériel m'a permis de parler plus directement aux artistes de cela, eh bien, je dois vous dire que les artistes ne sont pas forcément tous d'accord avec ça. Ils aimeraient parfois faire autre chose ou proposer autre chose, mais soit ils ont intégré le fait que les logiques allaient dans ce sens-là, et donc ils proposent ce type de spectacle, soit ils ne s'en rendent même pas compte, mais c'est à nous, potentiellement, de leur ouvrir un petit peu les yeux et de les libérer pour qu'ils puissent créer, comme c'était le cas avant, de manière universelle et universaliste. Ariane Nouchkine, qui, c'est quand même l'exemple le plus frappant de ces dernières années, Ariane Nouchkine qui se fait censurer un spectacle de Robert Lepage à la cartoucherie, alors que la troupe d'Ariane Nouchkine est, par essence, par création, enfin, je veux dire, depuis l'origine de son travail, et pendant qu'elle montait Wechsler, pendant qu'elle montait la cuisine, c'était déjà une troupe, vous l'appelez comme vous voulez, multiculturelle, universaliste, universelle, peu importe, en tout cas, on était dans le jeu, on était dans l'artistique, et n'importe quelle culture originelle de tel ou tel acteur sur le plateau pouvait être représentée par quelqu'un d'autre, etc. Donc, de la cuisine de Wechsler à son dernier spectacle japonisant, je ne sais pas si certains l'ont vu, où il y a donc des masques, alors là, on ne l'a même pas, je n'ai pas entendu de polémique là-dessus, je pense qu'elle en avait déjà suffisamment mangé, donc les gens se sont un petit peu calmés, et donc on a des masques, de la, comment on dit, du nylon tiré, en fait, pour, mais alors, elle a fait quelque chose de merveilleux, c'est que tout le monde a ce masque, et les personnages qui sont japonais, c'est un songe, la pièce est un songe, donc ce sont des japonais, mais dans l'esprit de quelqu'un, et les japonais et les non-japonais, donc comme ça, peut-être que ça a réussi à passer entre les mailles des fourches de certains, mais peu importe. Donc, quand on en vient, enfin, quand certains en viennent à attaquer l'universalisme de la culture et des arts, en réalité, il y a un vrai problème, et je vais vous citer deux exemples très, très concrets et très, très précis. J'ai reçu, donc, en juillet, une chorégraphe franco-algérienne, qui a franco-algérienne, pas d'origine algérienne, qui a vraiment vécu 30 ou 35 ans en Algérie et qui est venue ensuite en France, qui m'a dit qu'elle avait une vision de la danse qui était universelle et universaliste, et en me disant cela, elle s'est reculée sur sa chaise, et elle m'a dit, je suis désolée, mais c'est vrai que je considère la danse comme un art universel. Et là, je me suis dit, alors déjà, ne vous excusez pas, ensuite, essayez de le dire un peu plus fort, venez, on va appeler des gens ensemble pour leur dire ensemble, et par pitié, en fait, revendiquez-le, ne vous excusez pas. Donc, elle avait une franchise par rapport à ça, mais parce que je suis élue, elle me parlait comme si, c'est vrai que les pouvoirs publics aiment bien qu'il y ait du politique, etc. Bon, premier exemple. Deuxième exemple, très récent, hier, un festival de musique qui fait un travail très bien dans ses esthétiques musicales, enfin, rien à redire, pour le coup, moi, je revendique une liberté de création totale pour tout le monde, je n'ai aucun problème avec ça, et qui me dit, pour essayer de me dire qu'ils ont des problèmes, qu'ils aimeraient bien avoir des subventions, etc., ils me disent, mais on ne fait pas que de la musique, on fait aussi des tables rondes, des conférences sur des sujets sociétaux, alors je lui dis, alors, non, vraiment, je ne veux même pas savoir de quoi parlent vos tables rondes, mais moi, si jamais on était amené à vous subventionner sur votre festival, sachez que ce ne serait pas pour les tables rondes, et si vous avez des problèmes de budget, vous pouvez tout de suite couper vos tables rondes. Je ne savais même pas de quoi parlaient ces tables rondes, mais je pressentais qu'évidemment, les sujets allaient être de l'ordre dont a évoqué Isabelle, c'est-à-dire des choses à message. Et donc, la personne que j'avais dans mon Zoom, puisque c'était une réunion Zoom, renchérie et me dit, non, mais on parle de choses qui, je suis sûre, vous intéressent, pour lesquelles vous militez, comme les violences sexistes, etc. Et donc là, on sent le truc. Alors, évidemment, je n'aime pas le sexisme, je suis féministe, il se trouve que je suis féministe universaliste, donc voilà. Et là, je comprends avec, comme d'habitude, les intervenants qui sont là, comme l'a cité Isabelle tout à l'heure, eh bien, on comprend évidemment que ce sont les amis des Gaës qui font les jolies tables rondes sur les violences sexistes lors de ce festival de musique qui n'a donc, mais alors, rien à voir avec ça. Et donc, on en est là, en fait. On est dans ce mélange des genres. Donc, simplement pour vous dire deux choses auxquelles, moi, je crois, et on pourra effectivement y revenir un petit peu après. Premièrement, de la même manière qu'Isabelle l'a posée de manière artistique et avec sa casquette d'universitaire, cet effacement artistique dont elle a parlé, moi, j'estime que les arts, en réalité, ont été remplacés par la culture ou la culture avec un cas, enfin, à l'allemande, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la fois les acteurs culturels, mais aussi les institutions, etc., ont l'impression qu'il faut programmer des gens pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils font. Donc, ça, c'est très, très simple à comprendre et donc, c'est bien d'avoir cité Gramsci parce que c'est une table ronde sur la culture, mais c'est vrai que je préférerais que, progressivement, on puisse remettre de l'artistique partout et non, il n'y a pas de relativisme absolu. oui, la liberté de création doit être totale, mais, et j'en viendrai donc à mon deuxième point et j'en finirai par là, si la liberté de création doit être totale, le choix de la subvention et donc de l'argent public peut exister. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que... L'argent public, de toute manière, choisit. Enfin, je veux dire, les commissions, etc., qui subventionnent tel spectacle, les programmateurs de tel lieu, etc., croulent sous les dossiers et donc ils choisissent quoi qu'il se passe. Donc, est-ce qu'il ne serait pas opportun, et je vous pose la question aussi à vous, puisque j'espère qu'on aura le temps d'un long échange entre nous, de commencer à infuser l'idée que l'argent public peut choisir d'oeuvrer pour une culture universelle, c'est-à-dire de défendre des pièces de théâtre, des oeuvres plastiques ou je ne sais quoi qui partent d'un principe simple qui est que n'importe qui peut porter n'importe quel message et être touché et toucher un public encore différent et qu'on n'est pas, Isabelle a parlé de dialogue interculturel, je n'emploierai pas ces mots-là, mais en tout cas, que n'importe qui peut être touché par un drame en épire et vice-versa et qu'effectivement, on peut, sans considérer la couleur de peau, ce qui était quand même le cas il y a encore quelques années, être en émoi devant n'importe quelle oeuvre, si tant est qu'elle ne nous fasse pas passer ces messages à coups de massue sur la tête. Donc, à votre question, comment revigorer les politiques culturelles ou les arts ? Eh bien, c'est simple. Moi, je pense qu'il faut expliquer que la culture est universelle et que c'est le principal adjectif qui a accolé à la culture. En fait, il n'y en a pas d'autre de culture. Ça n'existe pas, puisque en laissant faire ce genre de dérive, on assiste à un effacement artistique total. Donc, je prône moi pour l'universalisme comme étant une évidence. Et depuis 15 ans, depuis 20 ans, dans tous les festivals, on a des débats sur la culture. On aurait dû se méfier parce que même de manière totalement fine, comme ça, en signal faible, depuis toujours, moi, j'entends dans les débats sur la culture dans le festival d'Avignon ou partout. Qu'est-ce que la culture ? C'est toujours la première question. Ça fait 20 ans que ça me choque. Je ne comprends pas. Au festival d'Avignon, on n'a que des metteurs en scène, des gens qui travaillent dedans. Les mecs se réunissent. Je dis les mecs, c'est les filles aussi. Ne vous inquiétez pas. Les mecs se réunissent à 50 ou à 100 et ils se demandent qu'est-ce que la culture ? Ça fait 30 ans que tu en bouffes, mais juste si tu ne sais pas, c'est un problème. En fait, on aurait tous dû être présents dans ces tables rondes. Moi, la première, j'y étais, mais je n'ai pas réagi sur le coup et dire la culture est universelle. La culture est universelle. Point barre. Et les arts sont universels. Et il n'y en a pas d'autres ailleurs. Voilà. C'est tout simple. Tout le reste n'est pas de l'art. Voilà. Merci. Applaudissements Merci, Debora Muser. Votre dernière allusion à ces débats récurrents au festival d'Avignon ou ailleurs sur... Non, non, je n'en ai pas animé. Non, non. Mais ça me fait penser à une autre initiative qui s'est déroulée cette semaine. J'ai vu effectivement le monde du cinéma. Malheureusement, le Céa est en crise dans la salle de cinéma. Donc, il y a eu cette initiative cette semaine, cette réunion d'un certain nombre de responsables, d'acteurs du cinéma, du monde du cinéma, de producteurs, de réalisateurs, etc. qui se sont posés gravement la question, effectivement, pourquoi est-ce qu'effectivement les gens n'allaient plus dans les salles de cinéma qui en ont appelé au pouvoir public, au mode de financement, au système de financement, au crise du cinéma. Et de tout ce que j'ai vu, en tout cas des débats, il y a eu assez peu d'échanges sur le contenu des scénarios, des films. Mais bon, peut-être que ça viendra, c'est peut-être aussi un des éléments qui peut expliquer, pas le seul bien sûr, cette triste désertion des salles de cinéma. Je passe tout de suite la parole à un autre guichet, en l'occurrence, le régional de l'État, comme on dit sur le Tour de France, puisque c'est lui qui nous accueille chez lui quasiment, non, c'est pas chez vous, mais Pierre Ouzouia, évidemment, justement, à la fois guichet, si j'ose dire, et puis aussi législateur, et donc, votre regard sur ces enjeux.